Cette simulation a pour objectif de simplifier l'étude du mouvement vertical avec frottement d'un objet quelconque, par exemple la bille, qui a une masse M égale à 30 g et un rayon R égale à 1,20 cm. Je peux changer ces valeurs en appuyant sur le signe plus et moins. Bien sûr, cette bille va se déplacer verticalement dans un fil 8, ici c'est la glycérine, dont la densité D égale à 1,26, bien sûr à la température 20 degrés Sol-Suisse, parce que la densité change en fonction de la température. Vous pouvez choisir le deuxième fluide qui est l'huile d'olive. Pour l'axe d'étude, on va travailler sur un axe OY orienté de haut vers le bas, comme il est indiqué ici. Vous pouvez choisir l'autre cas où l'axe OY est orienté de bas vers le haut. Je reviens à mon premier choix. Donc l'axe OY est orienté de haut vers le bas. Le fluide, c'est la glycérine. Et la bille, dont la masse M égale à 30, le rayon égale à 1,20. Ici, on a un graphe ou une courbe qui représente la vitesse selon l'axe OY en mètre par seconde et un axe de temps en millisecondes. Je commence. Départ. Lorsque je clique sur le bouton départ, vous voyez que la bille se déplace de haut vers le bas. Avec frottement, on va considérer ce frottement linéaire. C'est-à-dire que le frottement est proportionnel à la vitesse. Ici, les vitesses sont faibles. Vous voyez que la courbe contient deux parties ou deux régimes. Il y a un régime transitoire et un régime permanent. Pour le régime transitoire, on constate que la vitesse augmente fortement, puis lentement, jusqu'à atteindre une valeur limite. Ici, la valeur limite, c'est presque 6 mètres par seconde. Donc ici, la partie O, la vitesse reste constante. C'est ce qu'on appelle le régime permanent. L'autre partie, la première partie ici, c'est le régime transitoire. A titre de rappel, pour le temps caractéristique d'O, on prolonge le régime permanent, ici, avec une règle, puis on trace la tangente à l'origine. Cette tangente démarre de point O. Il sera droite vers l'autre. Donc, le point d'intersection de la tangente et de l'asymptote, ou la prolongation du régime permanent, va nous donner la valeur de Tau. Donc, je vais initialiser cette simulation. Maintenant, je vais changer la masse de la bille et laisser le rayon et le fluide dans le même choix. Donc, je prends la masse égale 40 grammes au lieu de 30 grammes. Le rayon est fixé à 1,20 cm et le fluide, toujours, c'est la glycérine dont la densité est égale à 1,26 à la température de 20 degrés. L'axe est orienté vers l'avant. Je clique sur le bouton départ. Vous voyez que la vitesse varie, fonctionne tout le temps. Elle trace deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Vous voyez que la vitesse limite a changé. On a plus la même courbe. Donc, la vitesse limite devient presque 9 mètres par seconde au lieu de 6 mètres par seconde. On conclut que la masse influence sur la vitesse limite. J'initialise. Je reviens à la masse M égale 30 grammes par litre. Maintenant, je vais diminuer le rayon. C'est-à-dire, je vais changer le rayon. La masse, c'est toujours 30 grammes. Le fluide, c'est la glycérine. L'axe est orienté vers le bas. Je clique sur le bouton départ. Il y a une courbe. On a toujours deux régimes. Un régime transitoire, qui vient de se tracer. Et un régime permanent, où la vitesse est constante. Donc, ici, la vitesse limite n'est plus. C'est presque 1,3 ou 1,4 mètres par seconde. Donc, la vitesse limite a changé. Je conclue que le rayon influence sur la vitesse limite de ce chute verticale avec trop tôt. J'initialise toujours. Je reprends la valeur R égale 1,20 centimètre. La masse, 30 grammes. L'axe OY orienté vers le bas. Maintenant, je vais changer le fluide. On va prendre l'huile d'olive. La densité est égale à 0,92 à la température de 20 degrés Celsius. Donc, la densité a changé. C'est-à-dire, la masse volumique a changé. Je vais cliquer sur le bouton départ. On a une courbe qui commence à apparaître. Et c'est sur le régime transitoire. La vitesse varie. Puis, elle va atteindre une valeur limite. Voilà, elle commence à se stabiliser. Vous voyez que cette vitesse limite sera différente de la précédente. C'est-à-dire, d'après cette simulation ou ces essais, on conclut que la vitesse limite dépend de la masse de la vie, dépend de rayons de la vie, c'est-à-dire des caractéristiques de l'objet qui est en mouvement vertical avec frottement. Et aussi, elle dépend du fluide, c'est-à-dire de sa densité ou de sa masse volumique. Donc, elle reste jusqu'à la fin de la vie, c'est-à-dire des caractéristiques de l'objet qui est en mouvement vertical avec frottement. Sous-titrage FR ?